Avec Ismaël Assar à la Cannes, on a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer à s'abler sur, en espérant en tout cas d'ici deux semaines ou trois semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, j'ai eu la possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Manet. La deuxième question, c'est à quoi ressemble cette Coupe du Monde ? Qu'est-ce que cette Coupe du Monde représente pour vous ? Mais regardez la salle, vous voyez que j'ai pas besoin de répondre. Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse. Aujourd'hui, nous avons travaillé, travaillé très dur pendant des années pour amener cette équipe-là à ce niveau. Au départ, quand je venais d'arriver, il y avait dizaines de journalistes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que tous les journalistes du pays, du continent, du monde entier sont là. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place. Donc c'est une Coupe du Monde qui est très importante, malgré, c'est vrai, les difficultés que nous vivons avec les blessures, les difficultés que nous vivons avec les absences. Je crois que notre rêve, ça a toujours été d'amener l'équipe de football du Sénégalais, l'équipe nationale du Sénégal à ce niveau-là. Et nous y sommes, donc cette Coupe du Monde-là. Malgré les difficultés, nous y allons aussi avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité. Et surtout, comme je l'ai dit, essayer en tout cas de faire le maximum match après match pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés. C'est-à-dire, pourquoi pas gagner la Coupe ? Merci. M'daye Marem Ndiaye. Bonjour, coach. Bonjour tout le monde. Ma question est de savoir comment, si toutefois ça a demandé... Vous m'entendez ? Oui, éloigne le micro parce que ça... D'accord. Alors, si toutefois ça a demandé, c'est reforcé, on ne le souhaite pas. Comment comptez-vous organiser l'attaque sénégalaise ? Écoutez, perdre Sadiou Mané, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe. Je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser. Mais forcément, on est obligé d'anticiper au cas où Sadiou Mané serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. Je n'ai pas envie de parler d'absence de Sadiou Mané, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadiou. Effectivement, on a encore une dizaine de jours devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à se cicatriser ou effectivement, il faut changer de jour. Mais pour l'instant, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. On garde les 26 jours qui sont là. Nous verrons au fur et à mesure des jours et des semaines. Merci. Fatima, c'est là. Bonjour tout le monde. Bonjour Gorsh. Ma question, c'est par rapport à votre personne. C'est votre troisième Coupe du Monde. Vous l'avez joué en tant que joueur. Vous l'avez fait en tant que joueur. Là, vous avez dit, en tant que coach, pour la deuxième fois, pour ce qu'il y a. Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Merci. Merci Fatima. Une fierté. Une fierté parce que tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde et gagner une Coupe du Monde. A l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la Coupe d'Afrique. Comme tout garçon aujourd'hui du Sénégal, issu aujourd'hui de ce pays-là, la première chose que vous entendez, les garçons, c'est j'ai envie d'être international, j'ai envie d'aller à la Coupe du Monde, j'ai envie de gagner à la Coupe du Monde. Donc je suis très fier de ce parcours-là, étant capitain de l'équipe nationale en 2002. Ayant la chance aujourd'hui d'amener cette équipe-là deux fois à la Coupe du Monde, c'est une vraie fierté. Mais cela ne pouvait pas se faire aussi avec le staff, les joueurs, tous les gens qui sont à côté, la fédération qui m'a donné la possibilité de pouvoir faire mon travail. Donc c'est un travail d'ensemble. Et aujourd'hui, je remercie tous les gens qui ont contribué à ça. Merci. Raj Papadien, Soudatine. Merci, Kedah, et bonjour. Merci. Bonjour, coach. Bonjour, cher sec, président chargé des équipes nationales. Bonjour, Victor, ministre général de la Fédération. Coach, je ne peux pas vous poser de questions. Vous avez répondu presque à toutes les questions qui vous seront posées dans cette salle, puisque c'est la troisième participation du Sénégal à la Coupe du Monde. Mais plutôt des encouragements et des accompagnements pour avoir atteint les objectifs continentaux, nous vous souhaitons une bonne participation en vue d'atteindre nos ambitions mondiales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait chaud au cœur. Nous espérons être dignes justement des espoirs que vous posez sur nous. Et avec vos prières, Inch'Allah, on sera capable d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tcherno Diallo, Atlantic FM. Bonjour, coach. Bonjour, monsieur Kava. Bonjour, président Jensek. Bonjour, monsieur Victor. Bonjour, coach. Ce n'est pas une question, mais c'est une information que je tiens à vous rappeler. que les Pays-Bas dont nous jouons aujourd'hui notre premier match est une équipe spécialiste du 3-5-2. Ils ont joué au moins 15 matchs. Ils n'ont pas eu de dépeint. Ils ont eu 12 victoires et 3 matchs. J'aimerais savoir où en êtes-vous pour pouvoir contenir ce système de jeu qui fait le bonheur des Hollandais. Vous vous rappelez, les Hollandais ont 75% de possession de balles avec ce système-là. Et vous pouvez maintenant réaliser le vœu le plus cher de Sénégalais, c'est de battre la Hollande avec une contradiction de leur système. La deuxième chose, c'est que je vous félicite et vous rappelle que vous êtes champion d'Apul. Le Sénégal ne rencontre pas 64 équipes, mais 7 équipes pour gagner la Coupe du Monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quoique la Hollande n'ait plus à présenter, vous l'avez dit, c'est une grosse équipe. C'est une grande équipe. C'est une équipe, je dirais même qu'une équipe qui n'a pas de faille. Une équipe forte individuellement, une équipe forte collectivement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, nous, nous sommes le Sénégal. Nous savons que quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, il n'y a rien, absolument rien du tout qui peut nous empêcher de l'atteindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dirais que j'ai constitué, j'ai souhaité un groupe aguerri justement et disposé justement à répondre à ces défis d'envergure. Notre expérience, notre vécu aujourd'hui depuis pratiquement plusieurs années nous réconforte qu'on peut aussi tenir tête à des grandes équipes. Et comme je l'ai dit, je suis mieux placé pour le savoir. Et j'espère qu'on aura la même chance qu'on a eue en 2002. Quand on arrivait, on jouait contre le champion d'Europe, on jouait contre le champion du monde. Mais ça ne nous a pas empêché de faire un résultat. Donc c'est à ces garçons-là, à nous tous, de se rappeler les ingrédients qu'on a mis. Et ces ingrédients seront importants face pour moi, une des très belles équipes de ce monde-là. J'ai envie de dire que c'est une finale avant la lettre. Parce que là, Hollande, effectivement, est une trop bonne équipe. Mais comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, nous sommes le Sénégal. Et nous faisons des choses qui peuvent nous donner un peu plus de confiance. et aborder justement ces matchs-là avec beaucoup de sérénité. Merci. À présent, Babacar Fall, RFM. Le micro, s'il vous plaît. Babacar, ça me fait plaisir de te voir. C'est la première fois que tu viens depuis longtemps.